Il y a deux formes d'injection d'immunoglobuline, par voie intraveineuse et par voie sous-cutanée. Mais il est important de spécifier que les deux traitements sont bioéquivalents, c'est-à-dire qu'ils ont le même effet sur le système immunitaire. Il n'y a que la forme d'injection qui est différente. Un patient sous traitement IV comme moi sera à l'hôpital environ une fois par mois. C'est une infirmière qui procède à l'installation d'un soluté combiné avec l'immunoglobuline. Un patient sous-cutané comme moi s'injecte lui-même son immunoglobuline à la maison, le plus souvent une fois par semaine. Nous recevons d'abord une formation par le personnel médical pour savoir comment procéder. Il y a d'ailleurs des vidéos sur le site de la PIC qui nous démontrent la marche à suivre. Mais est-ce qu'il y a des effets secondaires? Il y a des effets secondaires pour les deux traitements. Ils sont souvent bénins et sans conséquence. Certains patients peuvent avoir des rougeurs, des maux de tête ou de la fatigue. Le plus important est de le préciser au personnel médical pour qu'il puisse s'ajuster. Ce ne sont pas tous les patients atteints d'un déficit immunitaire qui ont besoin d'avoir recours à un traitement par les immunoglobulines. Vous discuterez avec votre médecin du traitement qui vous convient mieux. Exactement, l'usage. Et si vous voulez en savoir plus, consultez notre site à l'adresse suivante.